Étant un organisme mandaté de servir la cause de l'éducation française au pays, la réflexion et l'action sont deux composantes fondamentales du Code génétique de la SELF. Depuis 75 ans maintenant, les congrès annuels de la SELF inspirent des efforts concertés entre toutes les régions du pays. Ils sont devenus, au fil des années, de véritables rassemblements des forces vives de la francophonie canadienne dans le domaine de l'éducation. Ils permettent une démarche de réflexion à tous les intervenantes et intervenants du monde de l'éducation. Les différentes thématiques qu'elle choisit pour ces congrès illustrent les différentes orientations qu'elles se donnent au fil du temps. Notons également le souci de la SELF d'atteindre les quatre coins du pays, pour échanger le savoir et partager les idéaux qui caractérisent les différentes communautés francophones canadiennes. Elle publie d'ailleurs un bulletin d'information dès 1955, qui évolue au fil des années pour devenir la SELF en action en 2005, celui que nous connaissons aujourd'hui. Encore plus, la SELF désire combler un vide au chapitre des publications francophones en milieu éducatif. Elle lance donc la Revue de la SELF à son congrès annuel, qui a lieu à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en août 1976. Ce sera l'année suivante que son premier numéro sera publié. Le périodique se veut un instrument d'information, de communication, de rayonnement, qui serve de lien mobile et continu entre les organismes, les groupes et les personnes qui tiennent à cœur la cause de la langue et de la culture d'expression française. La réflexion collective amorcée dans la Revue aide la francophonie canadienne au fil des années à clarifier les situations complexes qu'elle affronte dans le domaine de la culture et de l'éducation. En 1989, le comité de rédaction de la Revue lui donne de nouvelles orientations éditoriales. À partir de ce moment, elle sera une revue savante soumise à l'arbitrage par les pairs, ce qui permet à la SELF de se rapprocher des chercheuses et des chercheurs universitaires. Elle adopte également le nom qu'elle porte aujourd'hui, éducation et francophonie. La Revue célèbre d'ailleurs cette année son 50e anniversaire. Il s'agit d'un jalon historique très important à souligner. Elle a su devenir, au fil de ses 50 ans, un carrefour d'idées pour faire avancer la réflexion et l'action éducative au pays. Tout au long de son histoire, la SELF sera également reconnue pour sa contribution à l'expansion du réseau associatif francophone. Son action dans la création de nouvelles associations nationales spécialisées permettra une grande mobilisation collective de la francophonie. Et une plus grande concertation sur toute question liée à différents aspects de l'éducation française au pays. Notons par exemple, en 1972, la SELF cherche à mieux intégrer la jeunesse dans les débats sur l'avenir de la culture française au Canada. Elle crée le Comité francophonie-jeunesse, aujourd'hui la Fédération de la jeunesse canadienne-française. La Commission nationale des parents francophones, quant à elle, est fondée en 1979 au Congrès annuel de la SELF. Cette commission a le mandat d'aider les parents francophones en contexte minoritaire dans la défense de l'éducation française. La CNPF jouera d'ailleurs un rôle fondamental dans le dossier de la gestion scolaire pendant les années 1980 et 1990. Enfin, en août 1989, puisqu'elle s'investit davantage dans le domaine de la formation du personnel enseignant, la SELF participe à la création de l'Alliance canadienne des responsables et des enseignantes et enseignants en français langue maternelle. Tout en respectant et en valorisant les intérêts particuliers de chaque communauté et les prérogatives provinciales et territoriales en matière d'éducation depuis 75 ans, la SELF fonde son action sur l'esprit de solidarité linguistique et culturelle qu'elle cherche à cultiver parmi les communautés françaises au pays. En somme, la concertation pancanadienne qu'elle a toujours eu l'ambition d'atteindre, la diversité qui la caractérise, son action et la réflexion collective qu'elle mène sur l'identité et la culture, sont les composantes qui ont façonné son développement et son fonctionnement depuis 1947 et qui composent la molécule d'ADN de la SELF. Sous-titrage Société Radio-Canada